la famille salut à tous et bienvenue encore ce je suis une fois le plus merci de vous arrêter là merci de liker et de partager cette vidéo au maxime ah oui oui je sais nous est de retour et que miss congo international est de retour avec un nouveau congo pour vous restez juste là et si c'est votre première fois ici n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça ah oui oui vous êtes la bienvenue dans la grande famille du congo ça déposez vos valises vos bagages vos ganamos go et vous êtes la bienvenue dans la famille et si vous ne me suivez pas sur instagram qu'est ce que vous attendez sur le mavelon qui s'affiche sur l'écran j'ai fait une admg pour beaucoup de questions partenaires de vie congo ça et tout bon aujourd'hui nous allons parler du clash que davido a eu avec paul okoye mais avant ça nous allons d'abord faire un petit congo ça concernant le cadeau de l'anniversaire que chioma a donné à davido comme vous tous le savez l'anniversaire de davido est déjà passé et chioma sa fiancée elle a fait un grand geste je vois beaucoup de gens parlent de ça oh chioma c'est elle qui doit rester oh chioma chioma a fait une chaîne comme celle là et voilà ça regardez vous même c'est pas j'ai vu ce qu'il dit elle a fait une chaîne avec la photo de davido et sa femeur et ça beaucoup plu à davido davido a mis ça partout sur les réseaux sociaux ou ma fiancée a fait ceci ma fiancée ma fiancée ah moi je vois ça comme un beau cadeau oui pour davido et nous allons parler aussi concernant cette fille que vous voyez sur la photo et cette fille aussi nous comme l'anniversaire de instagram et tout elle est partie elle a mis sur son statut que davido l'a écrit que davido a dit hi elle n'a pas répondu elle n'est pas elle est pb sur les réseaux sociaux et vous savez quand ça concerne le nom de davido et certaines personnes certains artistes aussi les médias sont tellement forts pour partager elle ne savait pas qu'il ya les gens les miss congo plus que moi cela on a capturé on a commencé à partager sur les médias que voilà davido est en train de dire hi à une fille davido veut pas là et draguer cette fille c'est comme cela alors ça atterrit sur les médias sur les miss congo comme les nous c'est là après quelques instants l'a vu que maman les abeilles qui venaient derrière elle est elle a dit maman c'est elle est que c'est son téléphone qui a fait l'heure et elle n'a jamais avant de dire même ça aurait écouté un peu ce que davido dit your dreams vous allez comprendre ce que davido a dit davido a dit que dans tes rêves dans tes rêves que ne pense même pas un jour que je peux même t'écris hi pour faire quoi avec une comme toi maman il a lavé 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 oh nous allons maintenant partir sur le congo ça qui nous a amené aujourd'hui davido a eu clash avec paul okoye moi je constate que paul okoye si maman sa bouche est un peu comme pour moi cela qui ne reste pas tranquille lui et il répond à tout ce qu'il voit concernant son nom sur les médias ah maman qu'il faut pas être comme les miss congo comme nous cela il répond à tout quand il entend seulement qu'on a parlé de lui maman même si on a parlé de lui et son frère lui va venir répondre et comme vous savez davido était ami avec paul okoye et pita okoye pita c'est celui qui a la tête rasée pour beaucoup de gens qui posent toujours la question et paul c'est celui qui allait l'ox bon il fut un temps davido est allé chez pita il a dit non tout ce qu'il veut c'est la réconciliation j'ai fait une vidéo concernant ça vous pouvez aller juste à l'heure en bas là il a dit tout ce qu'il veut c'est la réconciliation entre les deux que quand il marchait avec les deux il était un peu tellement content quoi bon c'est comme cela davido a écrit ceci là sur son statut vous connaissez les artistes s'ils aiment toujours écrit les vies et tout que sur les statuts là il a maintenant écrit que voilà qu'il a insulté tous ceux qui sont allés à l'anniversaire de paul différemment et de pita différemment que comment ils peuvent faire les choses comme ça donc ils sont en train d'encourager la séparation des deux ou quoi que si c'est comme cela si eux deux ne veulent pas s'arranger même s'ils organisent l'anniversaire si quelqu'un ne part pas ils vont chercher à s'arranger même moi je veux donner mon point de vue et j'aimerais aussi que vous aussi vous mettez votre point de vue là même s'ils organisent l'anniversaire aujourd'hui personne ne part moi je ne pense pas que c'est ça qui doit les faire encore revenir ensemble quoi donc le point de davido était juste que pourquoi est-ce que ils encouragent les choses comme cela aller à l'anniversaire de paul différemment aller à l'anniversaire de pita différemment et vous savez ce qui se passe entre eux vous ne cherchez pas à ranger vous partez là-bas juste danser boire et dit comment je suis allé à l'anniversaire de pita seulement je ne suis pas allé à l'anniversaire de paul davido disait qu'il fallait que quand vous finissez à l'anniversaire de pita vous partez aussi à l'anniversaire de paul aussi pour les prouver que ok ils sont toujours ensemble quoi maman paul a fait comme s'il attendait ce de maman et il est sorti je vais mettre aussi ce qu'il a écrit ici et nous allons causer des sardes ah oui oui nous sommes les miss congo ce que paul a dit à davido que 90% des gens qui sont venus à son anniversaire sont aussi allés pour son frère pita et ainsi que pour pita les gens qui ont fini chez pita sont venus chez lui selon ce que paul explique et il continue en disant davido toi qui t'a donné l'autorisation avec quelle audacité tu viens sur les médias parler de mes amis insulter mes amis et ma famille qui avaient les gros quoi avaient les gros haricots mais davido quand il va insulter quelqu'un et maman il est toujours gros quoi comment disant grossier c'est qu'on dit souvent laissez moi ça sur les commentaires donc il aime toujours utiliser les mots qu'est et c'est comme cela alors paul lui dit que tu as quelle audacité d'insulter mes amis qui avaient les gros haricots tu as quelle audacité davido qu'il a donné l'autorisation même de parler concernant sa famille et lui que c'est la dernière maman il a lavé davido davido ne n'a jamais prononcé un mot concernant lui ou bien sa famille que ça ne lui regarde pas que pourquoi il dit avec ça sur les médias jusqu'à ce qu'il écrit que eh ça ne lui qu'on l'a demandé quoi que davido reste sur sa part maman il a lavé davido j'étais moi seulement là pour régaler ah mon travail c'est de partager en tant que miss congo je n'ai moi rien à faire oui oui c'est mon travail là bas et la famille qu'est-ce que vous en pensez concernant toute cette histoire parce que de mon côté aussi davido essayait d'arranger davido essayait de peut-être donner sa part de point de vue que voilà 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 mais peut-être davido en écrivant ça il ne savait pas que la majorité des gens qui sont allés à l'anniversaire de Paul sont aussi allés à l'anniversaire de Pita mais selon les vidéos que j'ai vues sur Instagram avec trop de musique que je ne pouvais pas mettre ici j'ai vu que peut-être il y a certaines personnes qui étaient à l'anniversaire de Paul qui n'était pas à l'anniversaire de Pita selon les vidéos que j'ai vues ce n'est pas que je prends une partie j'ai vu certaines vidéos parce qu'il y a certaines personnes surtout les grands frères Jout il n'est pas là à l'anniversaire de Paul puisqu'il ne s'entend pas bien avec il n'est pas là à l'anniversaire de Pita pardon je l'ai plutôt vu à l'anniversaire de Paul puisqu'il ne s'entend pas bien avec Pita je n'ai pas vu à l'anniversaire puisque les vidéos qu'on a montré je n'ai pas vu qu'il a il est allé à l'anniversaire de Pita et j'ai aussi constaté qu'il y a beaucoup des amis de Paul qui ne sont pas allés à l'anniversaire de Pita donc c'est concernant l'anniversaire de Pita et Paul c'est ce qui se passe sur les médias maintenant les gens ne veulent pas rester tranquilles même Davido et moi nous sommes là, on parle toujours de ça comme si ça nous regarde maman nous on veut seulement la paix dans la famille oui c'est pour cela, nous on parle, on veut seulement la paix et ça nous amène à la fin de cette vidéo si vous avez aimé, likez, partagez et si vous n'avez pas aimé, donnez-moi toujours un tomes dans parce que quand vous me donnez le pouce en bas là ça veut dire, oh Jésus tu as fait l'erreur ou bien peut-être que tu n'as pas aimé et prochainement je vais faire mon possible pour améliorer, ok donc à nous revoir, je vous aime comme toujours et bisous